Mes camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat Force Ouvrière du Commerce du Rhône, dont je suis si fier devant vous d'assumer le mandat. Vous relatez aujourd'hui, la réalité de notre secteur d'activité relève de la pure bravade. En effet, comment traduire ici et en quelques minutes le quotidien d'un commerce français qui ferme chaque jour de nouvelles enseignes en franchissent d'autres et précarisent toujours plus ses salariés ? Comment vous relatez la vie quotidienne d'un conseiller de vente payé au SMIC à qui, pour booster la fin du mois, on fait miroiter une soi-disant prime d'objectif mais dont le dit objectif est systématiquement placé un poil trop haut pour espérer être atteint ? Comment vous raconter la charge de travail pesant sur ses épaules quand, au sein d'un rayon défasté par le sous-effectif, il se voit contraint d'endosser simultanément les charges de conseiller, logisticien, caissier, marchandiser, étalagiste, agent d'entretien, homme pipi et ce, pour son rayon, comme pour ceux des autres qui, parfois littéralement écrasés, n'ont pu soutenir la pression, le laissant seul à sa tâche et dans une situation intenable ? Quand notre conseiller est missionné en caisse, car, naturellement, on a supprimé bon nombre de postes de caisse considérant, dans cette novlangue insupportable employée de nos jours dans toutes les entreprises que l'encaissement constitue pour le vendeur la finalisation de l'acte de vente, une file d'attente se crée, qui le fixe à ce poste pendant au moins 15 minutes. Mais durant ces 15 minutes, d'autres clients, ravis d'enfin trouver quelqu'un pour les encaisser, viennent allonger la file, et encore, et encore, etc. Et au final, en période de solde, par exemple, le camarade a perdu deux heures de sa journée, son chiffre s'en ressent, et du côté de la direction, on vient de faire d'une pierre deux coups, c'est magnifique. D'un côté, on a diminué les frais de personnel, et de l'autre, on a économisé la prime du bon con qui reste fidèle à son poste et trime comme un pégus. Si la situation devait en rester là, elle serait déjà dramatique. Mais malheureusement, il y a plus. Durant ce même temps, les clients mécontents de ne plus trouver aucun conseiller ont reposé leurs articles, et parfois demandent à déposer une réclamation. On leur remet alors un fichier type, spécialement prévu à cet effet, baptisé inique. Moi, je dirais plutôt inique. Mais bon, après, ça, c'est chacun son choix. Le client dépose sa réclamation, en bon délateur si caractéristique d'une certaine mentalité bien française parfois, et notre pauvre bougre, bloqué en caisse et qui n'a pu conseiller le client, se le voit reprocher. Comment tenir, mes camarades ? Comment supporter cela à longueur de journée, de mois, et pour finir d'année ? Lorsque le conseiller rentre chez lui, enfin chez lui, malheureusement, et parfois de plus en plus, il peut s'agir de sa voiture, il est éreinté, brisé physiquement et psychologiquement. Heureusement, il lui reste le week-end pour... Ah non, merde. J'avais oublié. C'est bien sûr, maintenant il se cogne même le dimanche. Ben oui, vu son salaire pourri, sa prime inatteignable, et la pression, et la pression, mes camarades, non plus de ses managers, mais parfois de ses propres collègues, il n'a pas le choix, le camarade, il n'a même plus ses dimanches. Sérieusement, sérieusement, comment pouvons-nous supporter cela sans hurler ? Je vous parle ici du poste de vente, mais je pense bien évidemment à la réalité professionnelle de tous les collègues du commerce, d'une logistique abandonnée à un personnel administratif centralisé. La liste pourrait continuer indéfiniment, tant tous les corps de métier sont désormais impactés par les véritables bouleversements professionnels que nous connaissons actuellement. Mais je m'arrêterai ici, car je tiens pour conclure à vous rapporter une conversation entretenue, voici quelques jours, avec une secrétaire de direction. On n'est pas sectaire. Des galeries Lafayette de Lyon-Pardieu, le magasin dans lequel je travaille. Nous parlions de la grève actuelle des cheminots. La collègue m'expliquait, de manière assez virulente, son exaspération de devoir subir chaque jour cette véritable prise d'otage. A ce discours, que l'on entend, il est vrai, à longueur de TF1, RMC et autres soi-disant médias d'opinion, j'ai apporté la réponse suivante. Bernadette, bon elle ne s'appelle pas Bernadette, mais enfin je ne vais quand même pas balancer son nom. Bernadette, si vous réagissez de manière si épidermique lorsque la SNCF vous impose ses contraintes, c'est parce que cette même SNCF vous permet d'aller bosser toute l'année sans même que vous vous en rendiez compte. Vous êtes tellement habitués à profiter au quotidien d'un réseau qui demeure l'un des meilleurs réseaux d'Europe que vous ne vous rendez plus compte de cette dépendance seulement quand ces travailleurs se mettent en grève pour continuer à vous en faire bénéficier. Quand demain, la suppression du statut et l'ouverture à la concurrence viendront massacrer, cliver et sectoriser ce réseau, je peux vous dire qu'il ne vous restera que vos yeux pour pleurer. Et quand après-demain, votre poste sera menacé par la centralisation, vous repenserez à ce temps béni où la SNCF vous permettait tout simplement, et hormis quelques retards ou quelques jours de grève par an, à venir travailler. Elle m'a alors répondu, « Victor, vous avez peut-être raison, mais ce genre de discours absolu et jusqu'au boutiste pousse aujourd'hui les peuples vers les extrêmes. » Hein ? C'est marrant, hein ? Alors je lui ai tout simplement répondu « Mais non, Bernadette, c'est précisément... » Ce qui pousse, pardon, ce qui pousse les gens vers les extrêmes, c'est précisément la mise à mort programmée depuis des décennies de la Sécurité sociale, de la SNCF, des hôpitaux, de tout le service public. C'est la précarisation galopante des citoyens sacrifiés sur l'autel de l'austérité quand une infime minorité se gave et s'engraisse à leurs dépens. C'est en définitif le massacre de ce qui faisait jadis l'identité culturelle de la France, désormais condamnée à se soumettre à un capitalisme sans règles et à un libéralisme sans scrupules qui n'ont jamais, jamais été son identité. J'ai pas envie de t'interrompre, mon cher camarade, mais il va falloir conclure. C'est la dernière page. C'est la dernière page. Mais vous allez voir, la fin, elle est du tonnerre. Alors pour conclure, je voudrais paraphraser quelqu'un que j'admire infiniment, qui s'appelait Frédéric Dard, dit San Antonio, et qui, de son temps, ou plutôt en son temps, pressentant la grande catastrophe, posait la question suivante. Y a-t-il un Français dans la salle ? Mes camarades, je vous pose la question, et j'en exclue bien évidemment toutes dérives ethniques ou etc., c'est pas du tout la question. Mais quand on veut défendre son identité culturelle, il faut se demander d'où elle vient. Mes camarades, y a-t-il un Français dans la salle ? Y a-t-il, bien évidemment, mais c'était le titre d'un livre, je me permettais de paraphraser, Y a-t-il des Françaises dans la salle ? Alors, puisque nous sommes tous concernés ici, nous ne devons considérer qu'une seule issue. Grève générale, mes camarades, mort aux ordonnances, vive la liberté et l'indépendance dans l'unité syndicale, vive force ouvrière, mes camarades ! Sous-titrage Société Radio-Canada